Exode chapitre 5 Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu, permet de nous faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage ? Allez à vos travaux. Pharaon dit, Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce même jour, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires, vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant, Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge le travail de ces gens, qu'ils s'en occupent, ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vant dire au peuple, Ainsi parle le Pharaon, Je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille, vous vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Nos peuples se répandient dans tout le pays d'Egypte pour ramasser du chôme au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, Achievez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixées ? Les commissaires des enfants d'Israël allaient se plaindre à Pharaon et nous dire, Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs ? On ne donne plus de paille à tes serviteurs et l'on nous dit, Faites des briques et voici tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux, des paresseux, voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'éternel. Maintenant, allez travailler, on ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant, Vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontraient Moïse et Aaron qui les attendaient. Il leur dit que l'éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Pourquoi m'as-tu envoyé ? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Merci. Merci.